Salut tout le monde c'est miota et j'espère que vous vous portez bien voilà un petit moment que j'ai pas posté de vidéo en effet c'était des vacances scolaires donc j'avais mes filles à garder et donc beaucoup moins de temps à accorder aux vidéos mais me voilà de retour non pas sur les jeux vidéo encore une fois mais sur l'univers du manga dans cette vidéo on va essayer d'aborder la mangathèque ma mangathèque et comment débuter une mangathèque à moindre frais et on reparlera un petit peu de l'application manga collecte qui du coup m'est très très utile afin de compléter ma collection sereinement beaucoup d'entre vous sont en train de commencer du coup une mangathèque ou aimerait commencer une mangathèque mais le frein principal étant le financement en effet un manga coûte relativement cher en neuf entre 6 7 et 8 euros selon certains volumes et ça peut revenir très très vite très cher on a des complications pour compléter une collection on a tendance à s'éparpiller un petit peu partout dans toutes les collections on va essayer de voir ensemble comment payer le moins cher possible je vais vous donner mes solutions qui sont valables vers chez moi en région parisienne en effet c'est pas forcément le cas partout ça sera pas forcément les mêmes tarifs non plus et ça va dépendre de votre pays aussi je sais qu'il ya des belges qui passent par là de temps en temps voire même des québécois et voilà ça sera pas forcément les mêmes solutions essayer quand même on ne sait jamais du coup on peut voir dans dans ma collection 266 volumes et hormis les dragon ball super et les dead tube que j'ai acheté en neuf peut-être il ya le jutsu kaizen aussi et earth gear le restant pour la plupart c'est de l'occasion vous vous en doutez partir sur de l'occasion revient énormément moins cher bien que dans certaines boutiques l'occasion reste cher à mon goût et on va essayer vraiment de voir comment dépenser le moins possible ma première solution étant bien entendu les brocantes pourquoi les brocantes déjà souvent il ya moyen de les trouver vraiment à des prix dérisoires vers chez moi vous pouvez compter entre 50 centimes et 2 euros par volume avec une bonne moyenne à 1 euro vraiment quand vous prenez un bon paquet de volume vous pouvez les toucher à 1 euro souvent vous aurez des doublons parce qu'ils veulent pas forcément des souder le pack mais ça peut être des mangas derrière à échanger ou à revendre pour pouvoir en racheter donc d'autres pardon donc à ne pas négliger les brocantes il faut par contre se lever très 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 tôt vous ne serez pas les seuls chineurs au niveau des mangas vous êtes très très nombreux un peu comme dans le domaine du jeu vidéo et du rétro gaming il ya vraiment du monde qui cherche du manga vous les voyez très vite ils ont un petit caddie la manuelle pour tout porter ou des gros sacs on les repère relativement vite essayez d'arriver tôt avant même que les stands soient en place et vous pouvez en arrivant à 5 heures ou 6 heures du matin parfois et en allant questionner directement les vendeurs savoir s'ils ont des mangas ou pas pourquoi arriver tôt déjà parce que vous arriverez avant les autres et en plus souvent les gens sont tellement surpris qu'ils sont prêts à brader des prix en se disant je vais dès le début de ma journée rembourser l'investissement que j'ai eu en achetant les mètres pour pouvoir vendre l'air de rien si vous lui filez 20 balles pour 20 mangas le mec il a déjà quasiment remboursé son emplacement et ça l'intéresse fortement parce que les livres ne partent pas forcément bien en brocante pour la plupart hormis les mangas et les bd et du coup il va être très surpris vous les vendre très vite souvent c'est des voix des mamans ou des papas qui ont vidé la chambre de leurs enfants ou de leurs adolescents ou ça peut être des anciens mangas d'un enfant qui a quitté le foyer qui a pris son propre appartement et du coup les parents ne savent pas trop ce qu'ils vendent aussi d'autres savent très bien ce qu'ils vendent et ce sont des gens pour moi à éviter ils vont vous revendre les volumes entre cas 3 et 4 euros et c'est souvent des volumes qu'ils ont acheté juste avant vous voilà pourquoi je vous disais d'arriver tôt ces gens là en fait arrivent très tôt et avant d'installer leur stand vont acheter manga et jeux vidéo et voulait vendre beaucoup plus cher on appelle ça à l'air vendeur tout simplement il y en a croyez moi un certain paquet moi qui ai fait beaucoup de branle de brocante tôt le matin à la base pour des jeux vidéo j'ai eu l'occasion de les voir et surtout vous les voyez souvent dans toutes les brocantes tous les dimanches ils sont en brocante autour de chez vous et revendent systématiquement les produits qu'ils ont déjà acheté alors je ne les critique pas ils font bien ce qu'ils veulent mais du coup ça va compliquer votre tâche dans votre charge de manga en brocante comme je vous le disais sur les 266 volumes la plupart ont été achetés en brocante notamment les dragon ball du coup pas les dragon ball super je vous dis bien les dragon ball ce qui m'a permis de compléter la quasi totalité de la collection sur les 42 volumes j'ai dû en acheter un uniquement en oeuf que je n'arrivais pas à trouver en brocante et que je n'ai trouvé malheureusement qu'à cultura je pense que le sujet brocante du coup qui est à mes yeux vraiment le meilleur point pour faire des économies pour une manga tech est abordé dans sa totalité si vous avez d'autres questions au niveau des brocantes n'hésitez pas à aller poster en commentaire Deuxième solution pour avoir des mangas pas cher les magasins d'occasion easy cash cash converters un deux trois cash ou n'importe quel cash qui qui est autour de chez vous il peut y avoir des franchisés ou autre et qui va lui aussi eux aussi vont vendre des mangas moi personnellement j'ai une préférence pour cash converters et je vais vous expliquer pourquoi c'est que j'ai pris la carte de filet de fidélité chez eux pardon et que très souvent il ya dix mangas achetés dix mangas offerts donc en effet à l'origine les mangas sont un peu cher chez eux entre 3 et 4 euros selon les volumes mais du coup on peut passer à 1 euro 50 voire 2 euros par volume quand on en achète du coup 10 et 10 offerts j'utilise cette méthode soit pour entamer des collections que je n'ai pas entamé à l'origine soit pour compléter ce que je peux compléter que je ne trouve pas en brocante et du coup ça permet de toujours les avoir moins cher même si je trouve ça beaucoup beaucoup moins intéressant que les brocantes la troisième et dernière solution que j'ai trouvé personnellement c'est le bon coin le bon coin permet réellement de trouver des mangas pas cher et parfois même de partir sur des échanges je vous parlais des livres que vous aurez certainement en doublons à cause des brocantes et souvent certains sont intéressés pour faire des échanges avec ces mangas là parce qu'ils ne les ont pas il ya moyen de trouver de très bonnes occasions et d'autres beaucoup moins bonnes selon la région où vous vous trouvez en région parisienne encore une fois c'est facile de les trouver entre 1 et 2 euros par volume sous condition d'en prendre un bon paquet plus vous irez vers l'unitaire plus ça sera cher mais si vous manque un ou deux volumes c'est toujours intéressant de les payer que 3 ou 4 euros plutôt que 7 ou 8 euros voilà ce qu'il en est je pense avoir fait plus ou moins le tour des solutions pour pouvoir entamer une mangatech là vous voyez 266 volumes partait du principe où j'en ai revendu au moins deux tiers de ma collection il ya maintenant presque quatre ans parce que je suis on t'achetait un appartement et qu'il me fallait un petit apport au départ du coup je m'étais séparé de beaucoup des collections que je ne lisais pas forcément j'en ai aussi donné à mon neveu tout ça donc je pense que j'étais quasiment dans les 700 voire 900 manga je pourrais plus vous dire exactement ce qu'à l'époque je n'avais pas cette application et j'avais aussi beaucoup de doublons donc là je suis reparti du coup pour faire des collections dernier petit conseil pour votre mangatech essayez de pas trop trop vous éparpiller faites pas comme moi moi j'ai la chance de travailler de pouvoir accorder un petit budget de temps en temps un peu plus conséquent ou de me permettre d'acheter du neuf pour des collections que je trouverais pas en brocante notamment jutsu kaisen que je n'ai pas encore lu mais qui m'intéresse fortement je l'ai acheté neuf celui-là dead tube sur lequel je suis tombé pendant les vacances cet été et qui m'a juste intéressé de dingue très rapidement je me suis pris les dix volumes qui étaient disponibles à l'époque d'un coup mais je sais que c'est pas au budget de tout le monde c'est pas forcément des collections que vous allez facilement trouver d'occasion dragon ball se trouve très vite en tout cas vers chez moi après pour compléter une collection ça peut être un peu compliqué on voit souvent les mêmes numéros malheureusement dragon ball super vous commencez à en trouver un petit peu je dirais sur les cinq premiers volumes il ya moyen de les trouver maintenant en brocante parce que souvent c'est des jeunes qui ont commencé qui veulent pas terminer et vous pourrez je pense les trouver autre collection bliche bliche vers chez moi c'est pareil il y en a un petit peu mais de moins en moins donc ceux qui veulent commencer bliche fait attention on va pas forcément les trouver très très facilement peut-être les premiers volumes du 1 au 10 parce que je pense qu'à moi il me semble qu'à un moment il ya eu une solde à 3 euros en neuf donc vous pouvez au pire des cas les trouvés à 3 euros en neuf peut-être même un peu moins cher en ocase si les gens du coup n'ont pas aimé ce manga platinum end j'en ai pas vu puisque ça naruto vous en trouverez mais à gogo et là je m'avance peut-être mais j'en suis quasiment certain du naruto il y en a en vente à la pêle air dire j'ai trouvé les 28 volumes sur 37 que vous voyez en un seul bloc en brocante j'en avais pas vu avant mais là en tout cas le mec me vendait quasiment la collection complète priest sirene et compagnie sont des mangas un peu volant qu'on peut retrouver moi je les ai eu en brocante très rarement des éditions complète ou des volumes qui se suivent vous trouverez le 1 à droite le 2 à gauche le 3 au milieu enfin bref il vous en trouverait un petit peu mais pas forcément la collection complète voilà c'est à peu près tout ce que des gréman on en trouve encore un petit peu la loi de huecky si vous avez la chance d'en trouver croyez moi prenez les en brocante n'hésitez surtout pas c'est une collection qui je trouve moi personnellement se fait rare en tout cas dans le milieu de l'occasion peut-être que dans le neuf c'est plus facile à trouver mais j'en vois pas tant que ça donc si vous les voyez n'hésitez pas à les prendre Tsubasa réservoir chronicle manga plutôt féminin je dirais mais qui se trouve relativement facilement aussi full metal alchimist pareil à shield 21 se trouvait bien une époque on en trouve un petit peu moins aujourd'hui one piece vous en trouverez c'est un peu comme naruto c'est tellement connu et apprécié beaucoup de monde qui a énormément de revente au niveau de ce manga et même dans les caches converteurs vous enverrez un certain paquet hunter x hunter j'en ai pas vu tant que ça rademain à demi non plus après c'est de la vieille édition et c'est pas forcément celle que je préfère dans la collection voilà je pense qu'on a fait le tour je vous rappelle si vous débutez votre collection de manga et que vous vous demandez comment pouvoir notifier tous ceux que vous avez déjà acheté l'application manga collect est vraiment génial alors il n'y a pas de sponsor là dessus c'est une application que moi j'utilise ils me connaissent pas ils m'ont rien demandé c'est juste que je me dis que ça pourra vraiment être utile à quelqu'un et moi ça m'a été très utile du coup maintenant quand j'arrive quelque part je prends le téléphone je regarde si j'ai le volume ou pas et ça va m'éviter de nombreux doublons aussi quand j'ai possibilité d'éviter ces doublons voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis d'avoir quelques tuyaux pour faire des économies sur votre manga tech je compte prochainement aborder joujou de caïzen sur une vidéo en vous donnant mon point de vue une fois que je l'aurai lu si cette idée vous plaît n'hésitez pas à me le mettre en commentaire en tout cas nous aborderons de plus en plus les mangas sur cette chaîne je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt tcho tcho les lecteurs à Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501